Dans les vidéos de cours où nous avons parlé des ensembles de nombres, rappelez-vous, nous avions évoqué un nombre particulier, le nombre racine de 2. Et rappelez-vous, le nombre racine de 2, on avait dit que ce n'était pas un nombre rationnel. Et je vous avais dit qu'on allait démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, qu'on allait faire la démonstration rigoureuse, puisque nous ne l'avions pas démontré, on avait juste parlé de ça, mais on ne l'avait pas démontré. Donc ici, dans cette vidéo, je vous propose de faire la démonstration rigoureuse. Donc on vous dit ici, démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre rationnel. Alors pour cela, on va quand même faire un petit rappel et on va redonner la définition de ce qu'est un nombre rationnel. Donc définition, rappelez-vous, on avait dit que x est un nombre rationnel, l'ensemble des rationnels, rappelez-vous, on le notait Q avec double barre, donc x est un nombre rationnel, si et seulement si, si et seulement si, x s'écrit A sur B, d'accord, et il faut que A soit un entier relatif et que B soit un entier relatif non nul. C'est ça un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on arrivera toujours à écrire sous une forme de fraction, avec au numérateur un entier relatif et au dénominateur un entier relatif non nul. Alors comment nous allons procéder pour faire cette démonstration et bien nous allons utiliser ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Alors c'est quoi un raisonnement par l'absurde ? Je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, on va refaire un petit rappel ici. Un raisonnement par l'absurde consiste à faire une supposition, donc ici on va supposer, on va supposer ici, on va supposer que racine de 2 est un nombre rationnel. Je sais pertinemment que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, je le sais, mais ce que je vais faire ici c'est que je vais supposer que racine de 2 est un nombre rationnel et puis je vais faire un raisonnement logique. Ici je vais faire un raisonnement logique et je vais arriver à une contradiction. Je vais arriver à une contradiction ou alors je vais arriver à quelque chose de faux ou alors je vais arriver à quelque chose de complètement aberrant. Donc si à partir de cette supposition je fais ici un raisonnement logique et j'arrive à une contradiction ou j'arrive à quelque chose qui est complètement faux, eh bien cela voudra dire que ma supposition est elle-même fausse et si ma supposition est fausse, ça veut dire que son contraire est vrai. Donc si j'arrive ici à une contradiction, ça veut dire que racine de 2 est un rationnel, eh bien ça veut dire que cette supposition est fausse et donc je vais pouvoir montrer que le contraire est vrai, c'est-à-dire que racine de 2 est un nombre irrationnel. C'est ça un raisonnement par l'absurde. Allez, on y va, on attaque ensemble cette démonstration. Donc on va supposer, on suppose que racine de 2 est un nombre rationnel, donc ça c'est ma supposition. Je vais partir du principe, je vais supposer que racine de 2 est un nombre rationnel et je vais mener un raisonnement pour arriver à une contradiction. Donc si racine de 2 est un nombre rationnel, qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien je peux dire que racine de 2 s'écrit sous la forme, s'écrit sous la forme, eh bien il répond donc à la définition. Si c'est un nombre rationnel, il répond forcément à la définition d'un nombre rationnel. Donc racine de 2 s'écrit sous la forme A sur B avec A appartenant à Z et B appartenant à Z étoile, c'est-à-dire B étant un anti-relatif non-nu. Alors autre chose, les nombres qu'on arrive à écrire sous forme fractionnaire, eh bien il y a ce qu'on appelle une fraction irréductible. Par exemple, si je vous donne ici 15 sur 25, ceci est une fraction, mais ce n'est pas une fraction irréductible. On est d'accord puisque là je peux écrire que c'est 3 x 5 et puis ici je peux écrire que c'est 5 x 5 et donc je peux simplifier par 5, d'accord, et je sais donc que 15 sur 25 c'est 3 cinquièmes. C'est 3 cinquièmes. Et ici vous voyez bien que je ne peux plus simplifier parce qu'il n'y a plus de facteur commun entre 3 et 5. 3 et 5 sont des nombres premiers entre eux. Si 3 et 5 sont des nombres premiers entre eux, cela veut dire que la fraction 3 cinquièmes est une fraction irréductible. Donc pourquoi je vous ai dit ça ? Eh bien parce que si je suppose que racine de 2 est un nombre rationnel, ça veut dire que racine de 2 s'écrit sous la forme A sur B et on va partir du principe que cette forme là, eh bien c'est la forme, c'est une fraction irréductible, d'accord, et on va préciser donc avec A et B, premier entre eux, c'est-à-dire que je vais supposer que racine de 2 est un nombre rationnel, donc il s'écrit sous la forme A sur B et je pars du principe que A sur B c'est une fraction irréductible. Donc je vais continuer ici mon raisonnement, donc je vais dire donc racine de 2 est égale à A sur B. Racine de 2 est égale à A sur B. Donc si j'ai deux nombres qui sont égaux, je sais que si deux nombres sont égaux, alors leurs carrés sont égaux aussi, d'accord ? Donc je sais que si racine de 2 est égale à A sur B, donc je vais pouvoir en déduire que racine de 2 au carré est égale à A sur B au carré. Très bien. Donc je continue, vous voyez que je suis en train ici de faire un raisonnement logique. Je suis en train de faire un raisonnement logique. J'ai dit que racine de 2, j'ai supposé que c'était un nombre rationnel, donc il s'écrit sous la forme A sur B. Je pars du principe que A sur B sont des nombres premiers entre eux, donc racine de 2 s'écrit A sur B, donc ça veut dire que racine de 2 au carré s'écrit A sur B, le tout au carré. Alors racine de 2 au carré me donne ici 2, et puis ici A sur B au carré me donne A carré sur B carré. C'est de petites règles sur les puissances. Rappelez-vous, quand vous avez A sur B à la puissance N, d'accord ? Je fais des petits rappels, c'est A à la puissance N sur B à la puissance N. Donc voilà ce que j'ai fait ici. Alors maintenant ce que je vais faire, hop, je vais mettre ici un petit donc, d'accord ? Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ici par B carré, et puis je vais multiplier ici par B carré. Donc qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens ici tout simplement, donc 2 B carré est égal à A carré sur B carré multiplié par B carré, c'est-à-dire A carré. Je vais le réécrire autrement, je vais écrire donc A carré est égal à 2 B carré. Donc si A carré est égal à 2 B carré, cela veut dire que A carré est un nombre pair, puisque je vous rappelle qu'un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit 2 fois K avec K entier relatif. Donc regardez ici, est-ce que A carré est un nombre pair ? Oui, puisque deux fois une quantité, et cette quantité-là, eh bien c'est bien un entier relatif puisque B est un entier relatif non nul, donc B carré est un entier relatif non nul. Donc A carré égale 2 B carré, cela voudrait dire que A carré est un nombre pair. Donc je vais continuer ici. Donc A carré est pair. Donc A carré est pair. Et rappelez-vous, dans une autre vidéo, on avait fait 4 démonstrations et je vous avais dit que ces 4 démonstrations vont nous servir plus tard. On va juste rappeler les résultats de ces démonstrations. On avait dit que si A est pair, alors A carré est pair. On avait démontré. On avait aussi démontré que si un nombre est impair, alors son carré est impair. D'accord ? C'est des si-alors. C'est-à-dire, ce sont des implications. D'accord ? Si-alors, si-alors, ici-si-alors et ici-si-alors. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que si un nombre A est pair, alors son carré est pair. Si un nombre A est impair, alors son carré est impair. Et réciproquement, si A carré est pair, alors A est pair. Et si A carré est impair, alors A est impair. Rappelez-vous, ces démonstrations sont très très intéressantes. Si vous ne les avez pas vues, eh bien, je vous conseille d'aller regarder ces démonstrations parce que c'est quelque chose de très important à connaître. Et puis, il faut savoir faire ces démonstrations. Donc ici, on va juste utiliser ces résultats-là. Donc si un nombre A est pair, alors son carré est pair. Si un nombre A est impair, alors son carré est impair. Si A carré est pair, alors A est pair. Et si A carré est impair, alors A est impair. Donc ça, c'est des démonstrations qu'on avait déjà faites. Alors on revient ici, on revient à nos moutons. D'accord ? J'avais A carré est égal à 2B carré. Donc cela veut dire que A carré est un nombre pair. Donc A carré est un nombre pair. Donc si A carré est un nombre pair, j'avais démontré, regardez, si A carré, si A carré ici, si A carré est pair, alors A est pair. Donc je vais pouvoir en déduire, par théorème, c'est quelque chose que j'ai déjà démontré. Donc je vais pouvoir dire que A est pair. Donc A est pair. Très bien. Donc si A est pair, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Donc je vais pouvoir dire que A est égal à 2 fois K. 2 fois K avec K, un entier relatif. Puisque c'est ça, un nombre pair. Un nombre pair, c'est quelque chose qu'on peut écrire 2 fois K. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc là, si vous êtes un petit peu perdus, on va récapituler très rapidement. On est en train de démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel avec un raisonnement par l'absurde. Donc j'ai supposé que racine de 2 est un nombre rationnel. D'accord ? Et puis je suis en train de faire un raisonnement logique pour arriver à une contradiction. Très bien. Donc j'ai supposé que racine de 2 est un nombre rationnel. Donc racine de 2 s'écrit sous la forme A sur B, avec A sur B, A et B des nombres premiers entre eux, puisque j'écris racine de 2 sous une forme, sous une fraction irréductible. Donc racine de 2, c'est écrit A sur B. Donc racine de 2 au carré, c'est A sur B, le tout au carré. A sur B au carré, c'est A carré sur B carré. Je multiplie ici par B carré, ici par B carré, j'obtiens donc 2B carré est égal à A carré. Je réécris cette égalité, autrement A carré est égal à 2B carré. Donc si A carré est égal à 2B carré, et bien cela veut dire que A carré est un nombre pair, et je sais que si A carré est pair, donc A est pair, puisque je l'avais déjà démontré. Donc si A est pair, cela veut dire que A s'écrit sous la forme 2 fois K. Donc pour l'instant, tout semble logique. Très bien. Alors maintenant, si A s'écrit 2 fois K, et bien je vais revenir ici à cette égalité. Rappelez-vous, A carré égale 2B carré. Donc je vais pouvoir remplacer ici le A par 2 fois K. Donc je vais pouvoir écrire ici. Donc ici, vous voyez, A carré est égal à 2B carré. Donc le A ici, je le remplace par 2K. Donc 2K carré, d'accord, je vais remplacer le A par 2K. 2K, le tout au carré, est égal à 2B carré. Donc ici, A 2B carré. Alors regardez ce qui va se passer. 2 fois K au carré, je sais que A fois B au carré, ça me donne A carré fois B carré. Donc je vais pouvoir écrire ici 2 au carré fois K au carré est égal à 2B au carré. Ici, je vais donc avoir 4K carré est égal à 2B au carré. Regardez. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ici par 2 et diviser ici par 2. Donc je divise ici par 2 et je divise ici par 2. J'ai le droit de le faire. Ce qui va me permettre ici de simplifier par 2 et ici de simplifier par 2 pour avoir ici un 2. Donc je vais obtenir ici, hop, regardez, donc 2K carré est égal à B carré. 2K carré est égal à B carré. Je vais réécrire ceci autrement. Je vais pouvoir écrire donc B carré est égal à 2K carré. Donc si B carré s'écrit 2 fois K carré, qu'est-ce que je peux dire sur B carré ? Si B carré s'écrit 2 fois un entier relatif, regardez, B carré s'écrit 2 fois ici un entier relatif. Puisque je vous rappelle que K est un entier relatif, donc K carré est un entier relatif. Donc si B carré s'écrit 2 fois un entier relatif, cela veut donc dire que B carré est un nombre pair, d'accord ? Donc B carré est pair. B carré est pair. Mais rappelez-vous, si un nombre au carré est pair, rappelez-vous, si A carré est pair, alors A est pair. Donc si B carré est pair, je peux donc dire, je l'ai déjà démontré, que B est pair. Que B est pair. Et regardez ce à quoi je suis arrivé. Je suis arrivé à une contradiction. Où est la contradiction ? Eh bien, je suis arrivé à montrer que B est pair. Et je suis aussi arrivé à montrer que A est pair. Et où est la contradiction ? Rappelez-vous, dans ma supposition de départ, j'avais dit, racine de 2 s'écrit sous la forme A sur B, et j'avais précisé que A et B étaient premiers entre eux. J'avais précisé que A et B étaient premiers entre eux. Est-ce que si A et B sont premiers entre eux, est-ce que A peut être pair et B peut être pair ? Eh bien non, ce n'est pas possible, puisque si A est pair et B est pair, cela veut dire que A et B ne sont pas premiers entre eux, puisqu'ils sont tous les deux divisibles par deux. Donc là, j'arrive à une contradiction. A et B ne peuvent pas être pairs en même temps, donc ceci est une contradiction. Ceci veut dire que ma supposition de départ est fausse, et c'est ce que je vais écrire ici. Je vais dire, or A et B sont premiers entre eux, donc la supposition est fausse. Et si la supposition est fausse, cela veut dire que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, donc c'est un nombre irrationnel. Et j'écris ici CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Vous m'avez demandé de démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Et bien, c'est ce que je viens de faire, donc j'écris ici CQFD. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite sur le site. Je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.